Le gouvernement guinéen a pris acte ce mercredi 11 mai 2022 de l'adoption par le Conseil national de la transition CNT d'une résolution fixant le délai pour le retour à l'ordre constitutionnel à 36 mois. Ousmane Gawaldiallo, son porte-parole, a toutefois précisé que la durée pour le retour à l'ordre constitutionnel ne débutera qu'à partir de la promulgation de la loi. En clair, les huit mois bonus du pouvoir exercé par la jeune ne seront pas comptabilisés dans ces 36 mois. Il dit en ces termes au micro de nos confrères d'Africa Guinée.com, nous prenons acte de cette résolution qui a été adoptée par le CNT et qui a l'avantage de regrouper l'essentiel, l'ensemble des forces vives et le CNRD. Il est important aussi que les médias et les populations comprennent que notre pays est en transition depuis le 5 septembre. C'est maintenant seulement qu'on vient d'adopter la durée nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas donc confondre l'ouverture de la transition et le délai nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel qui vient d'être fixé à 36 mois. La transition a commencé à partir du 5 septembre alors que le délai pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est à partir de la promulgation de la loi qui ne peut disposer pour le passé, a déclaré Ousmane Gawal Diallo après l'adoption de la résolution par le CNT. Peu avant l'adoption du chronogramme par le CNT, le G58 composé de l'UFDG, l'UFR entre autres, le RPG Arc-Anciel et ses alliés ont dans une déclaration réaffirmé leur rejet par rapport au délai de la transition. Ils exigent l'ouverture d'un dialogue inclusif sous l'arbitrage de la CEDEAO, le porte-parole du gouvernement, assure que les autorités sont ouvertes au dialogue. Ousmane Gawal Diallo rajoute « Nous sommes toujours ouverts, le CNRD ne peut pas se fermer au dialogue avec des acteurs politiques. Les démarches nécessaires seront entreprises et poursuivies pour faire en sorte que des Guinéans se parlent et s'accordent sur un minimum de choses et que notre pays retrouve la voie de la sagesse », a répondu Ousmane Gawal Diallo. Un peu plus tôt, Joachim Baba Milimono, un des membres de la cellule de communication de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, intervenait dans un média de la place. Il disait en ces termes que l'UFDG et ses alliés vont se retrouver pour tirer toutes les conséquences liées à cette adoption des 36 mois pour la transition. Toutefois, avec ce qu'on appelle la nouvelle, l'adoption du chronogramme de 36 mois par le CNT, nous nous retrouverons et nous tirerons toutes les conséquences.